Secours d'eau, situé à Béponda, 54 escaliers dans l'arrondissement de Douala 5e, débordent régulièrement avec des dégâts matériels et humains en cas de pluie. Quand les eaux coulent là, ça arrive ici, ça crée, ça rentre. Tous les eaux sortent de barreaux, ça vient retomber ici. Ce petit pont ici, c'est les écoles qui ont conçu ça pour faire cheminer les enfants pour aller dans les établissements. On essaie de faire avec les moindres de bord. Devant les risques, certains riverans ont préféré abandonner leur domicile pendant que d'autres se sont organisés pour des actions de prévention hebdomadaires. Chaque dimanche et jeudi, j'organise les gens, comme vous voyez avec la boule là, on essaie de faire le curage dans le quartier. Ça dit enlever la terre ou le sable ou la saleté sur un petit lit d'eau. À Bépanda, 54 escaliers, comme dans d'autres quartiers de la ville de Douala, les jours et semaines à venir pourront être particulièrement difficiles. D'après les experts, pas moins d'une dizaine de quartiers sont concernés par les risques de montée d'eau. Ces fortes précipitations mettront certaines zones, notamment Manoka. Il en sera de même dans les zones de Mabanda, de Makepe, Misoke, de Lokbesou, mais aussi du côté de Yassa, dans certaines localités sur l'axe reliant Douala à Yabasi, notamment Pekka 8, Pekka 9, 10, 11 jusqu'à 17. Les spécialistes préconisent aux populations de se mettre à l'abri en libérant les zones à risque d'inondation, d'assainir leur environnement ou encore de vérifier la qualité de l'eau consommée, car les fortes pluies dans un environnement non assainis sont source de contamination pour les riverains.